... Une machine broyeuse de pierres qui arrive à son heure pour soulager l'association Colombin. Les pensionnaires de ce centre ne vont plus transformer les pierres en argile avec leurs mains en vue de fabriquer des pots. Donc c'est une grande fierté. Au moins, il y a des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui regardent aussi ce qu'on fait avec les enfants en amenant cette machine-là. Cette machine-là, elle peut broyer deux camions de 16 mètres par jour. On donne l'ambassade d'Israël à Dakar après une sollicitation de Khalidou Kassé, mais qui s'inscrit dans la démarche de l'ambassade d'accompagner les personnes vulnérables. Et lorsque nous avons discuté avec notre ami Khalidou Kassé, qui nous a suggéré de venir nous associer à l'association Colombin, avec laquelle nous sommes déjà en relation depuis de nombreuses années, nous ça apparaissait comme une évidence. Pouvoir appuyer concrètement des communautés, des enfants en situation de vulnérabilité, leur permettre, les aider à s'intégrer, veillant à leur formation, à leur intégration, c'était pour nous une mission qui permettait de donner une couleur concrète à ces relations qui existent et qui sont déjà excellentes entre nos deux pays. Ce centre d'insertion des personnes vivant avec un handicap forme aussi ses pensionnaires en poterie. Avec cette machine, la production sera doublée et va offrir d'autres opportunités. Nous, l'avenir, c'est faire des dalles, faire des briquettes, tout ça, faire de la céramique architecturale. Nous sommes contents de réaliser. La cérémonie de remise a vu la participation des autorités administratives locales et dignitaires de la commune de Wocam. Ils ont appelé la direction et les pensionnaires à faire bon usage du matériel pour préserver l'outil durant plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada